Je trouve que nous sommes comme dans une petite révolution. Je n'ai pas pu sortir pendant deux samedis de suite, puisqu'il y avait des gaz lacrymogènes qui nous empêchaient de sortir de l'immeuble. Et ça a été extrêmement violent. Le samedi, je reste chez moi. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne peut pas aller au cinéma, ni rien du tout. C'est honte, je dis. Il y a des gens qui revendiquent, je le comprends parfaitement. Mais quand on arrive à cette violence-là, c'est inadmissible. En fait, il y a une espèce de psychose, même si on essaie de se raisonner. Et on fait partie des quartiers un peu trop ciblés. Je suis favorable à ce que les gens revendiquent. Mais quand on leur dit qu'on se met autour de la table et qu'ils disent non, je trouve que ça devient de la connerie. On se dit, le 16e arrondissement, ce sont des riches. Je crois que là, il y a vraiment erreur. Par contre, ce sont des gens qui ont envie de vivre calmement. Nous, nous les avons vus déferler sous nos fenêtres. Et j'avoue que ces hurlements, ces cris, etc. Et puis, c'est surtout, on a l'impression qu'il n'y a pas de chef. Enfin, comme dans toute manif. On ne sait pas ce qu'ils veulent. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Même pas eux, d'ailleurs, je pense. Je serais le préfet par la police, je leur donnerais l'autorisation de faire leur défilé, comme on les faisait avant, République Nation. Sur les Champs-Elysées, ce n'est pas un endroit pour faire des manifs. Non, mais attendez. Il faudrait penser deux minutes que, par exemple, au Fouquet's, il y a 400 personnes au chômage technique. Ils vont toucher leur salaire comment ? Je suis d'un pays où on ne fait pas ça. On ne marche pas dans la rue, on ne casse pas les voitures. J'habite ici depuis 50 ans, mais je ne peux pas m'y habituer. Vous êtes de quel pays ? Autriche. Un petit pays. Avec un passé quand même glorieux. Et en Autriche, on ne fait pas la révolution aussi, des fois ? On ne fait pas plus depuis longtemps. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le gouvernement ne réponde pas d'une façon intelligente aux problèmes de ces gens-là. C'est vrai que la vie devient très chère et que ça devient difficile et que les affaires ne marchent pas très bien. Mais alors je regrette vraiment ces dégradations. Moi qui ai vécu à Paris pendant l'occupation, pendant la guerre, je n'ai jamais vu les Champs-Elysées dans cet état de ravage. Ça c'est révoltant. Ça nous fait de la peine de voir notre pays dans cet état.